DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, vient de donner une réponse pragmatique à la problématique de la surpopulation scolaire provoquée par le programme de gratuité de l'enseignement de base. Un premier lot de 17 bâtiments par bonheuf, nouvellement érigés et disséminés dans différents coins de la ville de Kinshasa, sont prêts à accueillir des élèves dès la rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022 sur l'ensemble du territoire national. Ces bâtiments émanent de la première phase du projet de construction de 300 écoles préfabriquées en RDC, dont 50 seront destinées à la ville de Kinshasa. Initié par le président de la République, ce projet est exécuté par la société Z-Core SA avec une telle dextérité que les bâtiments déjà sortis des terres ne provoquent qu'admiration. Le projet consiste notamment à doter des écoles déjà existantes et identifiées par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPSP, des bâtiments neufs érigés conformément aux standards internationaux. Ces bâtiments se composent de 6 salles de classe dotées de kits nécessaires, bancs, tableaux, bureaux de l'enseignant, d'une librairie disposée selon les règles de l'art, d'un bureau pour le proviseur et d'une salle des professeurs équipés tous des meubles adaptés, 10 blocs sanitaires avec des lavabos permettant aux usagers de se laver les mains et éviter ainsi les maladies des mains sales. En outre, afin de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans les meilleures conditions en dépit de la chaleur de Kinshasa, Z-Core, en plus d'un système de ventilation et de climatisation aménagée, a utilisé une technologie particulière permettant non seulement d'annihiler les effets de la chaleur et de tous les bruits aériens, mais aussi de protéger le bâtiment contre l'incendie. Chacun des 17 édifices est également équipé d'une fosse sceptique, ainsi que d'un raccordement d'eau et d'électricité. Telle est la composition des 17 bâtiments préfabriqués, marquant ainsi une fin réussie de la première phase du projet de construction des 300 écoles. L'Institut Lumumba à Limité a eu droit à deux bâtiments. Épée à Lumumba, épée des Anges au sein de l'Institut Lumumba. Pareil que pour l'épée 1 et épée 2 révérend Mayu du camp Cocolon. À l'épée 3 Gamma de Baroubou, épée Ngué, Tromont-Bélé, dans la commune de la Sélé, épée Babouda, épée La Gloire, épée 2 Sélé, épée 2 Kinkole, Kimbanguiste de Kinkole. Vraiment c'est une fierté pour ce complexe qui date de 1954. Nous sommes très très contents parce que les étages sont dévolus au sein de ce complexe. Ces bâtiments vont nous aider vraiment parce qu'avoir l'intérêt de ces bâtiments sur le plan psychologique, ça va jouer sur les enfants. Dès qu'un enfant accède à l'intérêt de ces bâtiments, il aura difficile à fuir le corps, il aura difficile à abandonner. Le nouveau bâtiment ici a un grand impact sur la scolarisation des enfants de l'épée Babouda. Il y a une facilité de contrôler. Il n'y aura plus de vagabondage des élèves en dehors des cours. Avec cette occasion, ces élèves du degré élémentaire vont étudier les avant-midi. Et le matin, quand il fait frais, les élèves ont une mémoire fraîche. Ils vont bien apprendre et ils seront de très bons élèves. Et nous sommes vraiment très très contents et heureux de pouvoir multiplier des efforts pour que nous puissions élever, rélever le niveau intellectuel des deux élèves et rélever le niveau de l'école. Ma joie est grande, elle est vraiment débordante. Parce que vous voyez, les enfants qui vont venir étudier, non pas seulement avec des bancs et d'ailleurs des bâtiments, des incendies qui ne vont plus les atteindre. Voilà encore une grande joie, étant donné que tous les enfants vont se trouver dans des locaux. Et ces locaux, ce ne sont pas n'importe quel locaux que nous avons connu. C'est là où ça a amené, où ça a contribué efficacement à la discipline de nos écoles. Au moins un bâtiment préfabriqué a été monté par la société Z-Corp. Cette dernière, loin de vouloir dormir sur ses oreillers pour avoir réalisé avec succès la première phase de ce projet, va dans un avenir proche entamer les mêmes travaux dans le Kasaï. Ensuite, Z-Corp, SSA, va se rendre dans d'autres coins de la République pour doter les écoles des bâtiments scolaires répondant aux standards internationaux. Et ce, une fois que les sites seront identifiés et communiqués à l'entrepreneur. P1 et P4 m'ont belé dans la commune de Limité et P1 et 2 reverront Maillot dans le Cancocolo. Deux établissements scolaires, deux échantillons du projet 300 écoles préfabriquées en RDC. Signé en mars 2020, ce programme, qui devait être un motif de fierté, s'avère cacher une énième affaire de détournement. Un détournement à ciel ouvert, estime le premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'entrepreneur a reçu de l'argent équivalent à plus de 30 écoles qu'il devait construire, alors qu'à ce jour, il n'en a construit que 6. Mais qu'est-ce qui fait que dans ces contrats, qui stipulent clairement que l'entrepreneur devait préfinancer, mais c'est l'État congolais qui a le préfinancé. Et aujourd'hui, le taux de financement est élevé plus que le taux d'exécution. J'ai compris cette magouille après avoir construit une école. En réalité, 6 salles de classe, avec OEC et tout, ne peuvent pas dépasser 120 000 dollars. Donc, c'est par expérience que je me suis rendu compte qu'il y a une magouille terrible. Pour Jean-Marc Kabounda Kabounda, c'est une preuve de plus que le FCC, avec qui ils étaient en coalition, n'a jamais voulu travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Il s'explique. Et vous savez qui ont signé ces contrats ? C'est le ministre, l'ancien ministre des infrastructures, M. Ngopos. C'est l'ancien ministre des finances, M. Selle-Lagouli. Vous comprenez que quand on vous disait que le FCC bloquait l'action du chef de l'État, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est des choses qu'on est en train de découvrir maintenant. Voyez-vous ? Comment on peut faire des choses pareilles dans un pays où on doit résorber le chômage, dans un pays où nos entreprises qui fournissent des ciments sont asphyxiées par la concurrence des entreprises angolaises parce qu'elles ne sont pas financées. Mais lorsqu'on a des projets publics, c'est l'occasion de booster ces entreprises qui produisent du ciment. Parce qu'on ne peut construire des trucs pareils que dans des pays où on ne produit pas du ciment, dans des pays où ils n'ont pas du sable ou carrément dans des pays où ils n'ont pas la main d'oeuvre. Ce n'est pas un pays comme le Congo. Avant d'entreprendre une quelconque démarche en tant que député national, Kabounda Kabound invite la justice congolaise et d'autres services habilités. Mes chers frères, vous avez vu la qualité de ces trucs. Comment voulez-vous que dans un pays où on produit du ciment, où nous produisons des barres de fer, où on a un taux de chômage très élevé, qu'on puisse nous ramener des cartons ? Et c'est ces cartons qu'on va nous construire des écoles. Ces cartons qui ont déjà résorbé des chômages, je ne sais où, qu'on amène ici pour nous construire des écoles. On a une jeunesse capable de travailler, mais on nous importe des cartons pour construire des écoles. À quelle hauteur ? À 125 millions de dollars. Et ce qui est choquant, c'est que ce contrat a été signé de gré à gré. Comment on peut signer un contrat de gré à gré à hauteur de 125 millions de dollars ? Six salles de classe avec quelques blocs de WC ne peuvent pas dépasser 170 000 dollars américains. Imaginez-vous combien l'État congolais perd dans ces projets. C'est extrêmement grave. Mais la justice, qui m'entend en ce moment, ne doit pas attendre que le Parlement fasse quoi que ce soit. C'est quand même Louis Jeff qui est là. J'ai tous les dossiers, j'ai compilé tous les dossiers. Moi, je ne parle pas comme le commun des mortels. Quand je parle, ça dit que je suis sûr de ce que j'ai dit. J'ai tous les dossiers, les contrats, tous les annexes, et même l'avis que m'a produit le bureau technique de contrôle. Et c'est pour vous dire que j'ai la ferme conviction que ce dossier a été vraiment une véritable escroquerie qu'on a escroqué l'État congolais. Et vous savez qui ont signé ces contrats ? C'est le ministre, l'ancien ministre des infrastructures, M. Ngopos. C'est l'ancien ministre des finances, M. Séléa Lagouli. Vous avez vu la lenteur avec laquelle les travaux sont en train d'être exécutés. Ce n'est pas normal. À ce jour, l'entreprise devait déjà livrer, au prix de 420 000 dollars pour 6 salles de classe, ils devaient déjà livrer 31 écoles. Mais ils ne sont qu'à 6. J'ai compris cette magouille après avoir construit une école. En réalité, 6 salles de classe, avec OEC et tout, ne peuvent pas dépasser 120 000 dollars. Si seulement on prend la main d'oeuvre locale, on achète 10 ciments ici, le bar de fer ici, ça ne peut pas dépasser 120 000 dollars.